... Messieurs, également, merci d'être venus. Je vous propose déjà de faire un petit tour de table pour vous présenter. Sachant qu'aujourd'hui, on va principalement parler d'Internet et des libertés qui sont relatives à Internet, mais qui ne sont pas que cantonnées, souvent, comme on a tendance à le penser à Internet. Je vais vous laisser vous présenter. Peut-être que Benjamin commence. Ah ! Alors Bayard, c'est avec un T. Sinon, à part ça, je suis là en tant que président de French Data Network, plus exactement président de la fédération FDN, qui regroupe une quinzaine de fournisseurs d'accès Internet associatifs en France. FDN étant le plus vieux fournisseur d'accès à Internet encore en exercice, puisqu'on a commencé à pratiquer ces actes démoniaques vers début 1992, ce qui fait de nous, actuellement, les pépés du réseau. Voilà. Jean-Marc Manac, c'est marqué, donc journaliste OVNI, blogueur au monde, un blog qui s'appelle Big Brother. Et en fait, il y a des choses qui manquent, c'est que j'avais fait partie des 3-4 personnes qui avaient créé les Big Brother Awards en 1999-2000 en France. Donc les BBA, ça existe dans une dizaine de pays. En France, c'est des journalistes qui l'ont fait. Et ce qui était étonnant, c'est que nous, à l'époque, ça remonte vraiment avant 2001, enfin avant les attentats, je me souviens qu'il y avait un truc qui... Beaucoup d'internautes assimilaient DoubleClick à Big Brother. DoubleClick, c'est la régie publicitaire, une des principales régies publicitaires sur le net, qui depuis a été rachetée par Google dans l'indifférence quasi générale. Et nous, quand on avait lancé les BBA, on était quasiment persuadés qu'on serait submergé de dossiers qui parleraient d'Internet, au sujet de sites web, de pratiques publicité comportementale, etc. Vu que DoubleClick, c'était Big Brother. Entre-temps, les attentats du 11 septembre sont passés par là. Et puis, dans les faits, et là, c'est vraiment rien à voir avec le 11 septembre, on s'est aperçu, dans les 10 ans qui ont fait les Big Brother Awards, il y a eu près de 600 ou 700 dossiers qu'on a montés. Ce n'est pas la quasi-totalité, mais la majeure partie d'entre eux, c'était des problèmes posés par des fichiers sociaux, des fichiers policiers, des fichiers d'entreprise, ce sont ces employeurs qui fichent ou qui surveillent leurs salariés. Et on a eu très peu de dossiers, en fait, relatifs à Internet. Et je finirai la boucle en... J'étais journaliste au Monde.fr, et au moment où il y a eu le scandale Edwige, donc le fichier d'enseignement policier, où on pouvait être fiché pour homosexualité et pratiques cégétistes dès l'âge de 13 ans, le monde m'a dit, bon ben là, les problématiques que tu traites, c'est devenu grand public. C'est un vrai enjeu de société. Et donc c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de créer le blog Bug Brother, pour que j'essaye de couvrir ces problèmes de surveillance et de liberté. Et où, de fait, je ne parle pas énormément d'Internet. Sauf pour expliquer aux gens comment protéger leurs sources. Bonjour, Benjamin Octabanou, je suis un des cofondateurs de Regards Citoyens. Regards Citoyens, c'est une asso qui est née en 2009. Notamment suite à pas mal de débats sur les questions de liberté sur Internet, on était plusieurs à suivre de près les débats, notamment à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et à réaliser que grâce à nos pratiques techno, aux logiciels libres et notamment à Internet, on était capables de faire plein de choses, en fait, pour suivre plus activement ce qui se passait dans le Parlement. Et du coup, on s'est décidé à essayer de créer des outils pour que ça puisse être accessible plus largement à tout le monde et essayer peut-être d'apporter plus de transparence aux institutions démocratiques, ce qui nous a amené assez vite à promouvoir notamment l'Open Data en France. D'accord, donc c'est intéressant, parce que tous les trois, vous avez des positions un petit peu différentes d'observer ce qu'on pourrait qualifier de liberté corrélée à Internet. Jean-Marc, dans ta position de journaliste, enfin, vraiment, en tant qu'observateur, Benjamin, qui, toi, en fait, a décidé de fournir de l'accès à Internet de manière libre et associative, et qui mène des combats depuis un petit moment déjà, et puis Benjamin, qui, lui, a monté carrément une structure qui observe quelque part les politiques. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est que Regarde Citoyens ? C'est un observatoire de la politique qui invite, quelque part, les internautes à s'impliquer dans cette vie politique. Alors, tout à fait. Jérémy Zimmerman de La Quadrature aime bien dire que La Quadrature, c'est avant tout une boîte à outils citoyenne. Nous, ce qu'on sait dire à Regarde Citoyens, c'est qu'on pouvait essayer, effectivement, de créer certains de ces outils et peut-être de permettre d'alimenter d'autres outils. Donc, l'idée de Regarde Citoyens, effectivement, c'était d'essayer d'utiliser tous ces outils informatiques. Je me rappelle, quand on allait assister au débat, notamment sur Adopi, de croiser Benjamin avec sa cravate panthère rose qui avait pré-imprimé tous les amendements du texte parce qu'on n'a pas le droit d'amener, quand on va voir les débats, plus que les documents parlementaires. Et imprimer tous les amendements, ça fait... Il y en a des fois 2 000, et donc 2 000 pages, ça commence à faire beaucoup. Donc, du coup, tout bêtement, avec quelques outils libres, faciles, enfin, pas forcément libres d'ailleurs, quelques outils faits dans son garage, sur son ordi en quelques minutes, il pouvait créer une sorte de document plus simple où toutes ces informations parlementaires étaient résumées sur quelques pages qu'ils pouvaient imprimer et amener en débat. Et c'est le genre d'outils que, donc, tous les gens comme ça, qui assistaient au débat, utilisaient et faisaient, mais qui n'étaient pas, en fait, accessibles à n'importe qui. Quand on croise les gens dans la rue et qu'on leur dit, ben, allez voir les débats et vous pouvez imprimer tous les amendements en une page, ils ne savent pas du tout de quoi on parle. Et donc, l'idée de Réal citoyen, c'était d'essayer d'élargir un peu ces pratiques et d'essayer de créer des outils qui puissent servir à tout le monde, même quelqu'un qui n'a aucune connaissance technologique. Donc, l'idée, c'est qu'on a créé, on s'est créé en juin 2009, on a bossé pendant deux mois sur nos temps personnels, on est une petite dizaine de bénévoles et on a créé nos députés.fr qui est un site, donc, qui vise à permettre déjà d'identifier qui est son député, pouvoir voir ce qu'il fait concrètement, avoir une idée synthétique de quelle est l'activité de nos députés à l'Assemblée, ses sujets d'expertise par des nuages de mots-clés, un graphe qui permet de voir est-ce qu'il était là, il était présent, est-ce qu'il a participé. Mais au-delà de ces aspects synthétiques, aussi, essayer d'établir un dialogue et d'essayer de permettre à n'importe qui d'aller interpeller le député et de dire, attention, là, vous avez dit ça, mais c'est quand même un peu bizarre, moi, je pense que là-dessus, ce serait plutôt intéressant de proposer ça. Et attention, cet amendement-là que vous avez proposé, il me semble que c'est quelque chose qui est demandé avant tout par Vivendi Universal et ce genre de choses. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de créer ce dialogue et donc de l'intérêt de la plateforme de nos députés.fr qui existe maintenant depuis trois ans et qui peut aussi servir par ailleurs parce que l'idée, c'est de remettre à disposition de tous ces informations parlementaires. Et donc, par exemple, il y a un moteur de recherche qui permet de s'inscrire à des alertes e-mail et je sais, par exemple, Jean-Marc, de temps en temps, s'inscrit pour suivre, par exemple, les mots-clés qui l'intéressent sur la vie privée et du coup, suivre comme ça, à chaque fois que la vie privée est traitée à l'Assemblée nationale, il va recevoir un mail qui va lui dire, attention, il y a des députés qui ont parlé de vie privée à ce moment-là. Et donc, c'est aussi créer comme ça des outils de veille pour n'importe qui. D'accord, donc plus qu'en fait qu'un outil d'exercice de la liberté, c'est un outil pour faciliter un petit peu l'accès à l'exercice de la vie civique, quelque part, on pourrait le résumer comme ça. Donc, c'est assez intéressant parce que là, on est en train vraiment de parler d'un outil web qui permet en fait à tout un chacun d'asseoir une pratique de la démocratie qu'il ne maîtrise pas forcément, enfin, du moins, de lui simplifier. Benjamin, toi, tu as fait un choix qui est un petit peu différent mais qui est toujours en fait à classer dans la rubrique trousse à outils des libertés sur Internet qui est de fournir de l'accès à Internet de manière associative et libre. Moi, je n'ai jamais fait des choix très compliqués. Je ne suis pas un garçon avec des questions compliquées, moi. J'ai des problèmes simples. Pendant longtemps, quand j'ai découvert Internet, j'utilisais l'accès de mon école d'ingénieur comme accès. Et puis, une fois que j'étais plus étudiant, il fallait bien que j'en trouve un autre et en cherchant, ce que j'ai trouvé de moins débile, c'était d'adhérer chez FDN qui existait déjà parce que, c'est très bête, mais des vrais accès à Internet à l'époque, il n'y en avait pas des masses. Tu avais CompuServe, je ne sais pas si ça te rappelle des souvenirs, CompuServe, mais ça ne s'appelle pas vraiment Internet. Tu avais AOL, c'est rigolo aussi, AOL, mais ce n'est pas vraiment Internet. Donc voilà, des gens qui fournissaient pour un prix raisonnable compatible avec mes finances d'étudiants un accès Internet avec une adresse IP publique fixe, un nom de domaine associé pour que quand ta machine est connectée, on puisse la pinguer sans connaître l'adresse IP par cœur. Il n'y en avait pas beaucoup des FAI qui faisaient ça. Et après, la question, c'est pour moi simplement posée, mais qui était une question qui était d'une bêtise crasse, il faut juste que ça continue. Pourquoi je ne suis pas passé chez Free quand l'accès téléphonique gratuit, entre guillemets, est apparu ? Juste parce qu'il ne fournissait pas les bons services. Pourquoi est-ce que je ne suis pas passé chez Machin ou chez Truc quand ils ont sorti de la DSL ? Parce qu'il ne fournissait pas tout à fait les services qu'il allait avec. Du coup, on a cherché comment faire pour que FDN continue à fournir ces services-là. En fait, il faut comprendre, c'est la façon d'être, c'est ça qu'est le réseau Internet. Internet est un agglomérat de réseaux sur lequel chacun fabrique son petit bout. Il faut imaginer ça comme un continent où chacun a fabriqué le petit bout sur lequel il habite et sur lequel il passe pour aller voir ses voisins. Et nous, on a juste fabriqué notre petit bout du radeau et on l'a gardé. Et on tâche de le garder depuis des années. Et maintenant, qu'il commence à devenir un peu trop grand pour être géré que par des bénévoles, soit on se professionnalise, et ce n'est pas un choix qu'on a fait ces 20 dernières années, il n'y a pas de raison que ça change, soit on en fait pousser d'autres. Et donc, on explique aux gens comment c'est fabriqué, comment ça marche, comment monter un fournisseur d'accès associatif dans ton bled en quelques jours, comment apprendre à le faire, quelles sont les techniques qu'il faut apprendre, etc. En fait, on ne s'est jamais posé la question en termes de liberté ou en tout cas pas au début. On faisait comme ça parce que personne ne le faisait. FDN a été créé parce que personne ne faisait fournisseur d'accès Internet. Fournisseur d'accès Internet en 1992, ce n'est pas identifié comme étant un métier. Donc, on a créé, les gens qui ont créé FDN l'ont fait simplement parce qu'il n'y avait pas de fournisseur d'accès Internet en France. Et puis après, on a continué simplement parce que les autres ne faisaient pas comme il faut. et on ne s'est posé la question en termes de défense des libertés que plus tard. D'accord. Donc, tous les deux, en fait, à votre niveau, vous avez forcément à un moment, les deux, Benjamin, je parle là, vous avez forcément à un moment rencontré des réticences, des moqueries, des choses comme ça. Et est-ce qu'on pourrait s'accorder, alors là, je poserais peut-être plutôt la question du coup à Jean-Marc, est-ce qu'on pourrait s'accorder à dire qu'on se heurte, quand on parle de restrictions de liberté sur Internet, on se heurte forcément à des entreprises ou à des politiques ? On se heurte d'abord à la connerie crasse d'un certain nombre de non-internautes qui portent des jugements sur Internet. Je me souviens comme ça d'une émission sur France Culture où on m'avait demandé de venir pour parler justement de ces questions de surveillance et probablement d'Amésis et où je suis tombé sur Raphaël Lanteven qui a commencé à m'attaquer en me disant mais pourquoi vous vous reprochez à des boîtes sur Internet de surveiller ou à l'état de surveiller ou vous balancez tout sur Facebook ? Et là, c'était reparti, j'avais l'impression d'être au niveau de la discussion qu'a fait du commerce et je veux donc re-expliquer que sur Facebook on fait le choix de partager des éléments avec des amis, on mène une vie sociale, c'est pas parce qu'on mène une vie sociale qu'on a le droit pour autant d'être espionné. J'avais fait un parallèle il y a quelques années quand j'avais fait mon bouquin sur la vie privée et un problème de vieux con. Ça a été vraiment un combat que les féministes ont mené dans les années 60-70 pour faire de telle sorte qu'une femme qui est belle, qui est désirable, si elle est violée, c'est pas parce qu'elle est belle et qu'elle est désirable. C'est pas parce qu'elle bronzait les seins nus sur la plage, c'est pas parce qu'elle portait un décolleté, c'est pas parce que le violeur l'a violée. C'est pas de sa faute à elle. Donc c'est pas parce que on s'exprime sur Internet que pour autant ça légitime des atteintes à la vie privée, du viol, de la correspondance privée, de l'espionnage, etc. Donc les gens qui disent « Mais pourquoi vous critiquez la vidéosurveillance ou les fichiers policiers alors que vous balancez tout, vous êtes à poil sur le web ? » Ce sont des gens qui généralement, un, n'utilisent pas Internet parce que sinon ils ne diraient pas ce genre de bêtises et des gens qui souvent sont très nuisibles parce que, comme Antoven, comme Philippe Vall, encore que ça fait longtemps qu'il appuie des propos anti-Internet, il y a toute une ribambelle comme ça à Geoffrin de gens qui font partie de l'élite intellectuelle de ce pays ou de l'élite médiatique voire politique de ce pays et qui vont dans des tribunes comme ça propager des insanités mais du niveau de ceux qui accusaient les femmes violées de l'avoir cherché. Donc pour moi, le premier problème, il est là, à savoir, ces gens qui ne sont pas sur Internet, qui n'utilisent pas Internet mais qui ont des jugements définitifs et complètement erronés sur le net. J'avais résumé ça en disant un jour, en écrivant un billet sur le principal problème d'Internet, c'est ceux qui n'y sont pas. Parce que ceux qui y sont et qui y sont de manière active, très rapidement, sans qu'on ait besoin de leur expliquer, ils arrêtent d'avoir ce genre de raccourci. Et donc, ce qui s'est passé, je ne sais pas si on aura l'occasion de discuter tout à l'heure avec Benjamin, mais c'est très intéressant de voir, parce que là, en ce moment, je suis en train de travailler sur une histoire de l'Internet et de voir comment ça s'est passé, notamment en France, sur ces histoires de régulation. il y a eu un sommet mondial des régulateurs de l'Internet qui a été organisé à l'UNESCO à Paris en 1999, à l'initiative du CSA, déjà à l'époque. On avait eu avant la commission Bossan. La commission Bossan, c'était montée par le GEST. Le GEST, à l'époque, regroupait des professionnels de ce qu'on appelle la télématique. Donc, c'était essentiellement des gens qui venaient du Minitel Rose. Et donc, ce qui est très marrant, c'est de voir que François Fillon, à l'époque, en tant que Premier ministre, je crois au ministre de l'Industrie, a demandé à des gens qui venaient du Minitel Rose de réguler Internet. Ce qui est bon. Le Sommet mondial des régulateurs de l'Internet, la commission Bossan, le Conseil supérieur de la télématique. Il y a eu plein de projets comme ça qui se sont empilés. On en a encore aujourd'hui avec cette histoire de fusion de RCEP, CSA, Adopi. Juste un petit bémol sur la Adopi. Quand j'ai pris conscience que la personne qui avait été nommée à la tête de la Adopi, Marie-Françoise Marais, était celle qui avait fait condamner Valentin Lacambre en 99 ou 2000, je ne sais plus, dans l'affaire Estelle Hallyday. Non, ce n'était pas 80, 99. Quelqu'un Wikipédia ? Bref, en tout cas, la personne qui a condamné Valentin Lacambre en tant qu'hébergeur, pour ceux qui ne savent pas, Valentin Lacambre avait lancé le Term.org, hébergeur gratuit, libre, sans publicité. Il y avait entre 36 000 et 46 000 sites web, je ne sais plus. Sur ces 50 000 sites web, il y en avait un qui avait recopié une photo qui était parue dont voici, on voyait Estelle Hallyday les seins nus à 17 ans. Voici avait été condamné. L'internaute avait fait, comme beaucoup, il avait fait un scan, il l'avait mis sur son site web. L'avocat d'Estelle Hallyday, plutôt que de porter plainte contre l'internaute qui avait mis ça sur le site, il a porté plainte contre l'hébergeur. Et donc, Marie-Françoise Marais a dit que, bah oui, monsieur Valentin Lacambre, vous, tout seul, avec votre boîte unipersonnelle, vous devez surveiller l'intégralité de tout ce que publient les 50 000 sites web que vous hébergez. Valentin, il n'a eu qu'une seule chose à faire, c'est qu'il a fermé, il a censuré les 46 000 sites web. Ça a été la plus grande censure de toute l'histoire de France. Et donc, c'est cette personne-là, Marie-Françoise Marais, qui a été nommée à la tête de l'ADOPI. Donc, on a comme ça des usual suspects de gens qui, pour des raisons diverses et variées, ont pris le net en grippe et veulent le réguler. Voilà. Ils n'ont toujours pas réussi, le mot régulation qui est clairement le truc qui nous agresse à chaque fois qu'on le voit apparaître dans la presse. Tu as également parlé de la fusion du CSA de l'ARCEP et très certainement de l'ADOPI. Benjamin, concrètement, toi, ton Internet, tu le vois comment avec une super méga giga haute autorité ? Comme ça ? Ça, c'est un dossier que j'aime beaucoup parce que moi, je suis tout à fait favorable à un rapprochement du CSA et de l'ARCEP. Curieusement, je soupçonne que je n'ai pas en tête le même que celui du gouvernement. Ça fait 15 ans que le CSA... En fait, la grande différence, c'est que le CSA a une autorité sur le contenu. Il travaille sur des questions économiques, sur des questions techniques. Donc, les questions économiques, c'est régulation de la concurrence entre les chaînes, les questions techniques qui sont l'attribution des fréquences, plus une régulation du contenu. Et il fait ça dans le monde de la télé alors que l'ARCEP a les mêmes enjeux économiques et techniques. C'est eux qui attribuent les licences aux opérateurs mobiles, c'est eux qui gèrent tous les conflits et tous les problèmes de concurrence entre opérateurs dans le monde des télécoms, mais ils n'ont pas compétence sur le contenu. Et le CSA aimerait bien récupérer la compétence sur le contenu Internet. Et a priori, tous les précédents historiques montrent qu'ils peuvent se brosser. Ça fait 15 ans qu'ils essayent, ça fait 15 ans qu'ils échouent, on espère bien qu'ils continuent à échouer. par contre, il y a un espèce de montage un peu débile où on a deux autorités qui font du travail économétrique et technique sur de la gestion de fréquences, de ressources rares, dans des secteurs concurrentiels qui finalement se ressemblent assez. Je veux dire, que ce soit de la télédiffusion par satellite ou que ce soit du réseau télécom, c'est pas non plus ultra différent tant qu'on reste dans la technique. Ce qui fait la très grande particularité du CSA, c'est de s'occuper du contenu et donc discrètement découper le CSA pour isoler la partie technico-économique qui serait beaucoup mieux gérée par l'ARCEP et la réintégrer dans la gestion des fréquences, etc. Donc rapprocher, couper le CSA en deux, le volet technique sous direction de l'ARCEP. Le reste, c'est du contrôle de contenu. Il suffit de s'assumer, c'est le ministère de l'information. On appelle ça ministère de l'information, on reconnaît que c'est sous direction du gouvernement et on fait ça de manière propre. A l'heure actuelle, le reliquat de gestion du contenu par le CSA vient de la question de rareté des fréquences dans le monde de la télévision. Tu ne peux pas émettre 3 millions de chaînes de télé en air de sien. Ça ne marche pas. Avec le numérique terrestre, on est passé de 6 à une trentaine ou une quarantaine de chaînes mais on est toujours sur des ressources rares. Pour décider d'ouvrir sa chaîne de télé, il ne suffit pas de claquer des doigts dans le monde du air de sien. Par contre, sur le net, ça suffit. Pour ouvrir un canal d'expression, même en forme de vidéo, n'importe qui peut le faire n'importe quand, il n'y a pas de ressources rares. Il n'y a pas un nombre fini de sites web. On peut en inventer autant qu'on veut. Et donc, il n'y a aucune raison de réguler le contenu là-dessus. Et il se trouve que la télé à la papa, la télé au air de sien est en déclin et va continuer de décliner. Elle aura encore besoin d'être régulée parce qu'elle restera rare pendant probablement une vingtaine d'années mais dans une vingtaine d'années, la question ne se posera plus. Je m'arrête juste sur le mot réguler. Quand tu parles de réguler un contenu, ça veut bien dire qu'à un moment, les fournisseurs d'accès, donc FDN, si tous les contenus doivent être supervisés sous la bienveillante égile du CSA, il va falloir trouver un moyen pour tous les fournisseurs d'accès de surveiller de manière massive tous ces contenus. Non, pour le moment, la seule régulation qui a lieu, elle a lieu dans le monde de la télédiffusion. Donc des quelques très rares chaînes de télévision qui, parce qu'elles sont rares, ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. C'est la seule forme de légitimité de la régulation du contenu. S'il pouvait y avoir un nombre infini de chaînes de télévision, il n'y aurait pas de problème à ce que telle chaîne ne diffuse que les propos de l'UMP ou du PS ou du FN ou des éleveurs de grenouilles. On s'en fout. De même qu'il y a des sites web spécialisés sans doute sur l'élevage de grenouilles. Ça ne pose pas de problème parce qu'il y a toute la diversité qu'on veut et que toutes les expressions sont possibles sans concurrence. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que moi, je tiens un blog que j'empêche quelqu'un d'en tenir un. Or, à partir du moment où il y a rareté des fréquences pour émettre le contenu télévisuel, il n'y a que quelques chaînes qui sont possibles et il faut bien choisir lesquelles. Et puisque l'utopie qui est de croire que l'économie va tout réguler, ça ne marche pas, il faut bien qu'à un moment la puissance publique dise, voilà comment nous, on entend que ça marche. On veut que tous les partis puissent s'exprimer sauf ceux qu'on n'aime pas. On censure un certain nombre de partis politiques en France. On veut qu'il y ait tel type de culture et pas tel autre. On estime que telle culture est meilleure, etc. C'est un pur choix politique. À partir du moment où il n'y a plus de rareté de la fréquence, donc dès qu'on bascule dans le monde Internet, il n'y a plus aucune raison de réguler ça. Puisqu'il n'y a pas concurrence. Comment on dit ? On parle d'économie des biens non-rivaux, je crois, dans ces cas-là. Le fait d'ouvrir un site web n'empêche pas le site web d'à côté de fonctionner. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors que quand tu ouvres une chaîne de télévision, tu bouffes un canal et il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est extrêmement différent. Et donc moi, je suis tout à fait partisan d'un rapprochement entre le CSA et l'ARCEP qui consiste à bien découper le CSA pour ne lui laisser que la régulation du contenu et qui ne concerne bien évidemment que la télévision hertzienne. Donc qu'il arrête de se mêler de ce qui se passe sur le satellite. Il n'y a pas de limite en nombre de chaînes sur le satellite. Qu'il arrête de se mêler de ce qui se passe sur la DSL et sur le câble. Il n'y a pas de limite en nombre de chaînes ni sur la DSL ni sur le câble. Et donc qu'il ne se mêle que de régulation du contenu des chaînes hertzienne point trait. Le reste, c'est des télécoms. Alors tout ça, c'est bien sympa. Mais on a un invité mystère en fait dans cette fusion qui est l'ADOPI. Je vais peut-être poser plutôt la question à Jean-Marc. C'est quoi pour toi en fait le risque de voir intégrer l'ADOPI au CSA et à l'ARCEP ? Ça c'est juste qu'ils vont traiter le problème dans l'autre sens. Je vais te faire un embriant de réponse. Ça c'était la façon dont moi je le vois. La façon dont le voit le gouvernement c'est d'étendre le CSA pour y intégrer l'ARCEP et donc qu'ils voient ça à l'envers eux. En disant que finalement les télécoms c'est jamais qu'une télévision comme les autres. Ce qui est très curieux comme mode de raisonnement. Et que donc le CSA va avoir un pouvoir de régulation de contenu sur internet. Et où du coup intégrer ADOPI c'est vachement simple on peut faire ADOPI dans la foulée c'est bien pareil. Si on regarde les précédentes tentatives de régulation d'internet que ce soit au niveau gouvernemental ou en passant par la justice. Donc on a vu le procès Yahoo qui visait à interdire aux internautes français de pouvoir accéder à des ventes aux enchères d'Objenasi. On a eu le procès ARG où donc les fournisseurs d'accès à internet français doivent bloquer l'accès à ARG qui est donc un site négationniste la plateforme de diffusion des propos négationnistes donc qu'est-ce qu'a fait ARG ils ont changé de nom de domaine. Voilà c'est très compliqué on a eu le cas l'année dernière avec Copwatch donc quand Copwatch a été interdit enfin quand on a ordonné aux fournisseurs d'accès à internet de filtrer l'accès à Copwatch ça a eu deux effets il y a eu une trentaine de miroirs de Copwatch qui ont été faits et Copwatch a changé d'URL donc là pour ordonner aux fournisseurs d'accès à internet de censurer la nouvelle URL de Copwatch il faudrait refaire un procès donc c'est un truc les valeurs ont toujours un temps d'avance et en l'espèce on est tous des voleurs sur internet enfin petit aparté sur tous des voleurs sur internet un je vous conseille pour ceux qui l'ont pas encore fait de lire Je suis un voleur de Laurent Chemla qui explique très bien d'où vient internet et comment ça fonctionne deux quand moi je donnais des cours à des étudiants en droit qui allaient devenir les futurs juristes de l'internet ou les futurs avocats de l'internet je commençais systématiquement mon cours en demandant aux gens qui étaient dans la salle de lever le doigt ceux qui n'ont jamais utilisé un logiciel contrefait et il n'y avait jamais personne qui levait la doigt et donc je leur dis ben voilà bienvenue sur internet c'est un espace où effectivement on a tous été à un moment ou à un autre en marge de la légalité telle que dans le midspace dans l'espace physique la légalité se fait on a quoi ? on a la Lopsi qui veut filtrer l'accès au site pédophile on a le CSA qui depuis les années 90 voudrait faire de telle sorte que tout tout site web qui diffuserait des vidéos type télévision donc que ce soit des gens qui parlent des journalistes ou des blogueurs qui s'exprimeraient un peu comme à la télévision ou qui diffuseraient de la publicité avec des contenus et ben soit réguler mais exactement comme le CSA régule TF1 Arte Canal Plus et compagnie ou leur interdire de prononcer les mots Facebook et Twitter comme ça a été le cas l'année dernière ça pose également le fait de pour résumer ce qu'ils cherchent à réguler c'est un la liberté d'expression le fait que ben non n'importe qui n'a pas le droit de dire n'importe quoi ça c'est la fameuse phrase de Françoise Giroux qui en 96 avait dit le problème d'Internet c'est que n'importe qui peut dire n'importe quoi une phrase qui a été reprise par Jean-François Copé l'année dernière d'ailleurs et il avait repris ça oui ce qui est tout le problème de la démocratie c'est qu'effectivement on laisse la possibilité à tous les citoyens de voter pour n'importe quel candidat ben oui ça s'appelle la liberté d'expression on donne la possibilité aux gens de s'exprimer c'est pas un danger c'est un défendement de la démocratie donc ça ils veulent le réguler pour faire de telle sorte que ce soit encadré on a vu le CSA comme ça qui avait réussi à faire passer une loi où on devait se déclarer au CSA quand on voulait créer un site web finalement ça a été minoré il faut se déclarer à son fournisseur d'accès internet on doit déclarer son identité et s'il y a une réquisition police judiciaire le fournisseur d'accès internet doit dire qui est l'auteur du site ou alors il faut mettre son nom son prénom son adresse quelque part sur le site web et puis on a le droit de lire c'est à dire que une chose est de réguler la liberté d'expression une autre est de réguler le droit de lire donc là c'est bien évidemment la Adobe qui veut empêcher de lire des contenus de partager des contenus on en revient encore au site Pédonazie mais les différentes expériences de censure de filtrage de l'internet qui ont eu lieu en Australie au Danemark etc montrent que dans la liste parce que bien évidemment généralement la liste des sites censurés fuite sur internet sans même forcément passer par Wikileaks et quand on regarde le détail de ces sites censurés un c'est un super annuaire pour les pédophiles parce qu'il y a plein de sites pédophiles qui sont là donc on n'a pas besoin de les chercher ils sont dans la liste et deux on trouve aussi un dentiste de l'Arkansas bien évidemment les sites web qui expliquent comment contourner le filtrage ou la surveillance bien évidemment les sites web des organisations politiques ou des ONG qui se battent contre le filtrage et la surveillance et puis on a vraiment on a une censure mais digne d'un collège protestant enfin d'une école protestante dans les années 50 ou d'une prison aujourd'hui quand tu es en bibliothèque en prison tu n'as pas le droit à tous les livres donc c'est ça qu'ils veulent réguler c'est empêcher les gens de s'exprimer et de lire Benjamin toi tu es un observateur de la vie politique depuis pas mal de temps tu as vécu des moments grandioses notamment pendant les débats de Pi quand tu rentrais à l'Assemblée nationale pour prendre des notes à la main dans l'Assemblée nationale et pouvoir instituer ça sur nos députés les réactions des députés en fait la première ça a été quoi quand ils ont découvert le site nosdéputés.fr alors à l'époque en fait les réactions étaient plutôt bonnes et on a toujours eu des réactions qui sont restées très cordiales avec les députés dans leur grande majorité je ne vais pas ignorer et cacher que genre ça arrive qu'un matin je me fasse réveiller au téléphone par un député et que pendant trois quarts d'heure on se fasse insulter au téléphone en nous expliquant qu'on n'a aucune légitimité pour observer comme ça le travail des élus et qu'eux ils sont élus et que c'est c'est pas à nous de faire c'est pas à n'importe qui de faire n'importe quoi exactement ce qui n'empêche pas que les relations restent donc très bonnes avec le reste des députés et que c'est des réactions générales épidermiques on a eu récemment l'histoire d'un ministre ministre chargé des relations avec le Parlement qui a profité des universités d'été pour du PS pour ressortir quelque chose qui lui tenait à coeur visiblement depuis longtemps alors selon la fin d'un article du Monde ce serait plus lié à une jalousie personnelle envers un autre élu des Landes qui est son concurrent personnel et qui a eu régulièrement les honneurs de Sud-Ouest comme étant le député le mieux classé selon Sud-Ouest en utilisant les données de nos députés pour fr et ce qui pourrait expliquer peut-être la rancœur du ministre Vidalis à l'époque vis-à-vis de nos députés mais qui a profité de ces universités l'été pour dire que nos députés avaient un rôle dangereux voire pernicieux sur l'activité parlementaire et que alors c'est un peu fou parce qu'on a pu dans le passé nous accuser d'anti-parlementarisme alors que je pense qu'au contraire l'un des objectifs de nos députés c'est au contraire de revaloriser le travail parlementaire et de valoriser le travail de fond qui est effectué par les parlementaires quand ils débattent de sujets et donc c'est un peu surprenant d'entendre un ministre nous expliquer que les députés en fait sont des tricheurs et que les députés essayent de parler pour ne rien dire juste pour alimenter les compteurs qui sont sur nos députés.fr et qui en fait parasitent les débats enfin on a un ministre chargé des relations avec le parlement qui d'une certaine façon dit que les députés ferait mieux de ne pas parler mais encore une fois c'est une réaction épidermique on a eu l'occasion d'en discuter avec lui on est tombé plus ou moins d'accord sur le fait qu'on n'était pas d'accord puisqu'en pratique en fait et c'est l'intérêt justement de développer ce genre de site c'est qu'on dispose d'informations précises on peut faire ce qu'on appelle aujourd'hui qui est un mot à la mode le fact-checking on a accès à des données on peut vérifier concrètement quand quelqu'un dit que les députés parlent plus qu'avant en commission depuis la rentrée parlementaire nous on va dans notre base de données on fait quelques requêtes SQL et puis on regarde et zut c'est faux il se trouve qu'il parle moins pareil pour les questions écrites soit disant il poserait plus de questions écrites pour alimenter les compteurs et en pratique il y a effectivement un député qui a posé 550 questions écrites sur 5000 déposées par 500 députés mais c'est un cas particulier comme il y en a toujours eu et au final au total il y en a en fait moins qu'avant donc c'est effectivement internet c'est quelque chose qui les gens regardent ça et se font des préjugés des idées conçues et en général se mettent à ensuite avoir des messages visant à réguler à encadrer à essayer d'empêcher certaines choses d'apparaître mais au final les choses se font et j'ai l'impression qu'en fait de toutes les expériences qui même Adopi qui a été votée et qui existe mais toutes ces tentatives de régulation en fait ils essayent et c'est un peu comme c'est un peu élevé je pense de remonter ça à Gandhi mais c'est la même chose ils pourront essayer de combattre et de faire plein de choses mais ils n'arriveront jamais à rien parce qu'au final c'est le sens naturel des choses qu'Internet se développe et que chacun puisse exprimer ce qu'il pense et on est aujourd'hui dans une situation où effectivement je pense qu'on a vraiment de plus en plus d'outils à la disposition de chacun pour qu'Internet puisse continuer à grandir sans jamais s'arrêter ils vont continuer mais laissons faire et battons-nous et c'est en se battant et grâce au fait qu'il y ait autant de gens en fait qui soient actifs vis-à-vis de leurs parlementaires notamment mais aussi à Bruxelles enfin je veux dire la grande victoire d'ACTA de la quadrature c'était magnifique et maintenant il faut qu'on passe à l'étape suivante qu'on arrête de se battre contre et qu'on se batte pour Il y a plusieurs moyens en fait de porter attente aux libertés des internautes sur Internet donc il y a la censure en bté gratuite il y a le blocage d'un protocole il y a certains jusqu'à l'adopie Benjamin est-ce que tu pourrais expliquer les différents degrés d'atteinte aux libertés sur Internet en fonction de ce qu'un fournisseur d'accès pourrait te faire par exemple Fournisseur d'accès c'est une bonne position pour pouvoir faire à peu près ce qu'on veut ça c'est la raison principale pour laquelle en 1997 quand la question s'est posée j'ai décidé que moi je garderais mon accès Internet chez FDN et que si personne voulait être président du merdier je le serais c'était vraiment la question clé il se trouve que le fournisseur d'accès Internet est le seul intermédiaire et est un intermédiaire obligatoire entre toi et ta vie numérique quand tu vas sur Wikipédia lire telle fiche tu ne vois que ce que ton fournisseur d'accès veut bien te montrer tu lui as dit que tu voulais voir telle page de Wikipédia il a été la chercher il te la ramène c'est lui qui te la présente il peut te la présenter défausser s'il a envie tu vas me dire que ça ne s'est jamais fait tu te trompes ça s'est fait on va penser à la Chine qui censure un certain nombre de pages ou à l'Iran non 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 moi je ne te parle pas de trucs compliqués tu ne te souviens peut-être pas parce que tu étais encore très jeune à l'époque mais il y a eu il y a eu des fournisseurs d'accès véritablement gratuits où tu étais payé en publicité en fait tu payais en publicité et qui injectaient leur publicité dans les pages web que tu regardais c'est à dire que si avec ce fournisseur d'accès internet là tu étais allé voir Wikipédia tu aurais vu de la publicité sur Wikipédia alors que tout le monde sait qu'il n'y a pas de publicité sur Wikipédia c'est bien modifier le contenu de ce que tu es en train de lire certes c'est pour ajouter de la pub c'est pas très grave tu vois bien que c'est pas le coeur de l'article etc etc il n'empêche le FAI il a le pouvoir de faire ça s'il a le pouvoir de faire ça il a le pouvoir de remplacer le mot bleu par le mot rouge où il veut dans la page donc là on parle d'une atteinte à la liberté du secret des correspondances c'est plus tordu que ça après ça peut prendre absolument tous les noms il voit passer ton mail donc il peut l'analyser donc il peut en faire des statistiques pour te vendre de la publicité ça ne se fait pas c'est ce que fait Gmail c'est le métier de Gmail de lire ton mail tout ça se fait le nom que ça va prendre quand tu vas vouloir le qualifier légalement va changer à chaque fois remplacer le mot bleu par le mot rouge à la une de l'IB je sais pas ce que c'est en fait ça porte atteinte à ta liberté d'accès à l'information qui est garantie par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme de ton point de vue du point de vue de l'IB ça porte atteinte à leur liberté d'expression puisque ça modifie leur expression quand ça touche à ton courrier ça va porter atteinte à la correspondance privée si ça modifie le site web d'un commerçant pour te faire croire que ses offres sont pas intéressantes ça va porter atteinte à la liberté du commerce c'est très compliqué de dire à quoi ça porte atteinte en fait le FAI le fournisseur d'accès internet l'intermédiaire technique il est en coupure entre toi et la réalité si tu ne peux pas lui faire confiance tu ne peux pas faire confiance à ce que tu vois il est plus encombrant que tes lunettes parce que tes lunettes tu les enlèves alors effectivement après tu vois tout flou mais tu vois bien que les sièges sont bleus et qu'ils ne sont pas verts et que ça ne fait pas des semaines qu'on essaye de te faire croire qu'ils sont verts tu ne peux pas retirer ton fournisseur d'accès internet pour regarder la réalité numérique s'il te ment et s'il te ment en continu et avec la belle systématique dont sont capables les ordinateurs tu ne verras jamais qu'il te ment et c'est ça qui est dangereux et c'est pour ça qu'il est impératif de savoir ce que fait ton fournisseur d'accès internet avec tes données c'est aussi un point de vue qui est très particulier lui il croit que c'est son réseau et que c'est ça qui compte et que toi tu es juste là pour payer en fait il faut qu'il prenne conscience qu'il transporte tes données et c'est pas parce que tu es en train d'aller voir un site grand public que ce ne sont pas tes données c'est pas parce que tu es en train de regarder le JT de TF1 sur TF1.fr que ce ne sont pas tes données à toi personnel et il n'a pas le droit d'y toucher et à l'heure actuelle les précautions légales prises sont extrêmement faibles c'est à dire qu'un FAI peut à peu près se permettre n'importe quoi et il lui arrivera à peu près rien et tous les FAI se permettent très régulièrement des entorses assez graves au principe de neutralité et il leur arrive jamais rien des FAI qui des cas très classiques l'hébergeur qui décide de bloquer un site web sans décision de justice juste parce que un ayant droit lui a envoyé une lettre menaçante d'avocat il fait ah putain j'ai pas envie de me prendre un procès je vais couper le truc parce que de toute façon c'est un petit site de merde eux ils ne me feront pas un procès ça c'est une atteinte franche, brutale à la liberté d'expression c'est de la censure il ne se passera rien pour avoir censuré le site sans décision de justice il ne va rien se passer le seul droit qu'on peut invoquer c'est le droit du commerce il faudra peut-être qu'il rembourse l'abonnement de l'hébergement c'est tout donc en fait si l'hébergeur de l'IB a envie de censurer l'IB le plus gros risque financier qu'il prenne c'est de ne pas se faire payer son abonnement c'est magique si un FAI décide de filtrer tel ou tel élément sur son réseau tant qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté du commerce d'une grande boîte il ne se passera rien et même dans ce cas là il ne se passera probablement pas grand chose parce que ça va plus ne se régler par la négociation que par des confrontations brutales donc c'est un des éléments clés un fournisseur d'accès internet a les pleins pouvoirs parce qu'il est strictement en coupure entre toi et la réalité numérique et donc à partir de là si on n'a pas de garantie sur ce qu'ils font et si on n'est pas certain que s'ils se font prendre à faire des bêtises ils sont sanctionnés ils peuvent tout se permettre et il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas et c'est un des éléments clés c'est pour ça que pour moi dans tous les débats autour des libertés sur internet le point central en fait des libertés dans le monde du numérique le point central revient toujours à l'absolue neutralité des intermédiaires techniques et c'est bien une neutralité dans les deux sens c'est à dire que l'hébergeur il est là pour héberger il n'est pas là pour juger du contenu le fournisseur d'accès il est là pour transporter les données il n'est pas là pour juger du contenu et du coup dans un cas comme dans l'autre ils ne sont pas responsables du contenu mais pour n'être pas responsables du contenu il faut qu'il n'en ait pas jugé il faut aussi éventuellement tu veux dire si je me trompe qu'ils n'en produisent pas non ça c'est typique du conflit d'intérêt à partir du moment où tu te mets à produire ton propre contenu tu peux avoir envie de défavoriser celui des autres ça c'est une tentation mais des tentations il y en a mille il y en a déjà mille c'en est qu'une de plus et elle n'est pas très grave c'est une tentation ou c'est une pratique ? c'est une pratique mais toutes les tentations qui mènent à des trucs qui rapportent de l'argent se pratiquent tu peux être plus précis avec un exemple ? tu veux dire que par exemple le fait que Youtube ça marche pas top sur Orange alors que Dailymotion ça marche très bien serait lié au fait que Orange est actionnaire à pas loin de 100% cette saison de Dailymotion bon il y a peut-être un lien on ne peut pas exclure qu'il y ait un lien donc en fait il y a quand même une menace quelque part à la diversification des activités des fournisseurs d'accès sur les modalités d'accès à internet ça c'est du principe tout simple quand tu crées du conflit d'intérêt entre juge et partie tu crées du conflit d'intérêt donc tu vas créer de la corruption ça fonctionne très mécaniquement c'est un peu comme quand le mec qui est chargé de juger les médicaments c'est le même que celui qui les vend ça se termine pas bien parce qu'il a tendance à juger que les siens sont très bien les partisans en fait d'une fusion d'une fusion entre l'ARCEP la 2pi et le CSA mettent en avant que c'est déjà le cas aux Etats-Unis et que c'est déjà le cas en Angleterre il y a pourtant en fait une différence assez notable c'est que d'une part la conception des libertés individuelles dans les pays anglo-saxons n'est pas la même que la nôtre et que d'eux ils n'ont pas le même nombre de fournisseurs d'accès qu'est-ce que t'en penses de ça ? c'est très particulier comme lecture il y a moins de fournisseurs d'accès aux Etats-Unis qu'en France je crois qu'il y en a beaucoup plus en fait non ça c'est une erreur de lecture en fait t'as beaucoup de fournisseurs d'accès aux Etats-Unis mais en général t'en as dans une zone géographique donnée c'est à dire que quand t'habites à telle adresse t'en as que deux t'as le mec qui fait de la DSL et t'as le mec qui fait du câble et puis c'est tout alors effectivement t'as 200 fournisseurs d'accès parce que d'une ville à l'autre c'est pas le même ah oui mais enfin si le seul moyen d'avoir un accès propre c'est de déménager ça fait léger quand même en France quel que soit l'endroit où t'habites t'as plusieurs fournisseurs d'accès internet t'as effectivement le mec qui fait du câble et puis t'as les 5-6 qui font de la DSL c'est pas pareil c'est pas le cas pour la fibre pas encore mais ce sont de vrais problèmes et donc accessoirement je suis pas du tout convaincu que la régulation télécom et télévision regroupées ensemble en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis soit un exemple les Etats-Unis ont pas du tout les mêmes pratiques historiques que nous sur la liberté d'expression d'un autre côté ça fait un petit moment qu'ils ont commencé à renier effectivement c'est toujours bien protégé par la constitution mais ça l'est plus dans les entreprises privées pour moi c'est pas un exemple suffisant c'est-à-dire que les Britanniques ont décidé de faire comme ça oui ils ont décidé de privatiser les chemins de fer et depuis les trains ne roulent plus pas sûr que ce soit un exemple à suivre il y a un autre pays qui est cité en exemple peut-être pas pour les mêmes raisons c'est l'Italie où on sait que l'ancien président Silvio Berlusconi avait quelques petits intérêts en fait dans les médias télévisés non je vois pas voilà on tend à dire en France qu'on est un petit peu en train de retomber dans le travers italien de s'orienter vers une fusion un petit peu à l'italienne où il est bien question de réguler ce que les internautes vont produire pour mettre sur internet quand on parle de régulation des contenus sur internet on parle bien de ce que font les internautes a priori Jean-Marc toi t'as observé après le 11 septembre toute petite coupure j'ai horreur du mot internaute parce qu'il ne veut rien dire mais c'est parce qu'il ne veut rien dire justement ce n'est pas des internautes c'est des gens c'est des citoyens selon le point de vue que tu en as quand tu t'exprimes avec une machine à écrire ou avec un stylographe ou avec un ordinateur et que tu diffuses avec une machine à renéoter ou avec une presse typographique ou avec un réseau internet dans les deux cas t'es quelqu'un qui s'exprime dans tous les cas t'es quelqu'un qui s'exprime et je ne crois pas que le choix technique de ton mode d'expression joue un rôle clé dans la compréhension tant que tu dis internaute c'est-à-dire tant que tu utilises le mot internaute tu fais croire que ça ne concerne que 2 ou 3% de la population qui sont les technophiles éclairés barbus en t-shirt etc à partir du moment où tu parles de l'expression libre des citoyens tu parles exactement de la même chose mais cette fois-ci avec les bons termes c'est-à-dire la même chose